As-tu déjà couché avec un prof de ta fac ? Je sens que ça va être drôle hein ! Et justement j'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle FAQ, je sais pas. Aujourd'hui comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais répondre à vos questions les plus indiscrètes. Je vous ai demandé sur Instagram de poser donc plein de questions indiscrètes que vous vous demandiez, je ne sais pas. Moi il faut savoir qu'avec moi le sujet est totalement libre. Vous pouvez aborder n'importe quel sujet, j'y répondrai. Que ce soit amour, sexe, argent, un peu de tout en fait. Le sujet est vraiment très très libre. Et on va lancer les paris, est-ce que vous pensez que cette vidéo va être monétisée ? Moi je ne pense pas. Vu les questions que j'ai reçues, je ne pense pas qu'elle le sera. Et on va commencer doucement. Vous avez demandé vraiment beaucoup 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 comment ça s'était passé ma première fois. Alors franchement ma première fois j'ai eu aucun souci parce que j'ai fait avec quelqu'un que j'aimais. J'étais folle amoureuse. Il m'avait préparé un bel hôtel à Paris donc vu sur Tour Eiffel. J'avais eu une très belle chambre. C'était vraiment très romantique. Ce n'était pas du tout... Oh mon dieu mes parents vont peut-être venir à la maison donc je vais un peu galérer etc. Je vais être stressée. Pas du tout. On a passé une bonne soirée. On a pris un petit resto. On est allé boire un verre. Après on est allé dans un hôtel. Et voilà franchement j'étais trop contente. J'avais quel âge ? Bon j'avoue j'étais... Enfin je ne sais pas si j'étais jeune. J'avais 16 ans. Mais je la faisais plusieurs mois. J'étais avec mon copain et je l'aimais de fou. Donc voilà ça s'est passé comme ça. Et franchement ça s'est super bien passé. Enfin moi je n'ai pas eu de soucis. Donc bien sûr c'est tout nouveau. Ce n'est pas la partie de jambes en l'air qui est extraordinaire. Parce qu'après on a plus d'expérience. Donc on trouve que c'est de mieux en mieux. Mais c'est vrai que ça s'est super bien passé. C'est la première fois. Et moi je n'ai pas eu de soucis là-dessus. J'étais avec mon amoureux de l'époque. Donc voilà j'étais contente. Vous m'avez beaucoup demandé tout ce qui est pilosité. Notamment la pilosité intime. Je pense que je vous ai déjà répondu dans une vidéo exclusivement sur le sexe. J'ai l'impression que dans le petit si je la retrouve. Le petit c'est juste là. Oui Elisa. Je vous avais parlé de la pilosité. Pour moi les poils ce n'est pas du tout important. Si vous êtes une femme ou un homme. Il faut juste en parler avec son partenaire. Si ça vous gêne ou pas. Personnellement moi ça me gêne d'avoir beaucoup de poils. Je n'aime pas me raser. Ça me fait beaucoup beaucoup mal. Ça me gratte. Ça me fait des boutons. C'est une catastrophe rasée. Franchement je ne peux pas du tout. Dépiler je le fais quand c'est l'été. Quand il faut se mettre en maillot etc. Sinon je le fais avec une tondeuse spéciale partie intime. Vous pouvez les retrouver généralement dans les rasoirs Vénus. Vous avez soit la partie rasoir et la partie tondeuse. Sinon vous achetez une tondeuse normale. Et en fait ça laisse un millimètre de poils. Ou même un petit peu moins sur la peau. Donc comme ça ça ne vous fait ni boutons. Ça ne vous gratte pas. Et puis c'est propre. C'est net quoi. Après si vous aimez bien avoir des poils. Franchement libre à vous. Moi je... Moi personnellement je m'en fous qu'une meuf ait des poils sous les aisselles. Des poils sur les jambes. Des poils sur la nénette. Franchement c'est vraiment des clichés, des clichés, des clichés. Et il faut arrêter les clichés. Si une femme a envie d'avoir des poils sous les bras comme les mecs. Bah qu'elle le fasse. Mais si ça dérange quelqu'un. Bah c'est ce leur problème. Et c'est pas le nôtre. En tout cas moi personnellement. Pour les parties intimes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on peut faire etc. Moi je vous conseille à 100% la tondeuse. C'est beaucoup mieux. Ça fait moins mal. C'est beaucoup plus safe. Parce que quand on se rase. On se coupe aussi. Donc ça fait mal. Ah non. Par contre le rasoir c'est terminé. Moi je fais ça des fois en extrême urgence entre guillemets. Mais sinon c'est que avec la tondeuse. Je ne fonctionne qu'avec ça. Ta position préférée avec ton copain. Tu avais dit qu'on pouvait se lâcher. Bon je vais pas dire avec mon copain. Enfin c'est en général ma position préférée. C'est quand je suis par exemple en... Tu vois si c'est le missionnaire. Bref quand la femme elle est allongée sur le dos. Et qu'elle a les jambes en l'air. Et que le mec est... Je vais essayer de... Je sais pas comment vous montrer. Je vais pas vous le faire parce que c'est un peu gênant. Mais genre la meuf. Là il y a la tête de la meuf. Là c'est ses jambes. Il y a le mec. Là sa tête. Et en gros bah quand t'as les jambes en l'air. Faut essayer ça les filles. Vous avez les jambes en l'air. Bah t'as beaucoup plus de plaisir. Que si t'avais les jambes genre normales. Donc je vous conseille de tester. Je sais pas du tout comment ça s'appelle cette position. Je sais pas du tout si vous avez compris quelque chose. Mais c'est pas mal. Vraiment c'est pas mal. Je vais demander aussi si j'avais déjà eu des rapports avec une fille. Si j'envisageais d'avoir des rapports avec une fille. Pas du tout. Ce n'est pas du tout du tout du tout mon délire. Moi j'aime les hommes. Et juste les hommes. Je n'ai jamais rêvé ou eu de l'envie pour une femme. Vraiment ça m'a jamais intéressée. Je ne suis pas du tout curieuse là dedans. C'est pas du tout mon délire. J'ai reçu aussi une question. Combien faites vous l'amour par semaine ? Combien de fois ? Alors je pense que c'est une question qui perturbe un peu les gens. Moi ça m'a perturbée. Je me souviens quand j'étais jeune. Je me dis mais il faut faire combien de fois par semaine et tout. Enfin je m'imposais genre à un rythme et tout. Alors qu'en fait il faut faire vraiment en fonction de ses envies. Il y a des semaines où je ne vais pas du tout le faire. Il y a des semaines où je vais faire beaucoup de fois. Ça dépend. Ça dépend de mon humeur. Ça dépend de si j'ai mes règles ou pas. Parce que quand j'ai mes règles ça dure 5 jours. Mais après j'aime pas faire l'amour juste après mes règles. J'aime bien attendre un petit peu. Parce que psychologiquement j'ai besoin d'attendre pour qu'il y a plus de sang en fait dans mon vagin. Des fois ça peut être une semaine et demie après. Ça peut être trois fois par semaine. Ça peut être quatre fois, cinq fois, six fois, huit fois. Ou zéro fois par semaine. Ça dépend vraiment de l'humeur de la personne. Ça dépend de si je suis fatigué, s'il est fatigué ou je ne sais quoi. Franchement faut pas du tout s'imposer un rythme. Les gens qui disent ouais faut faire ça plusieurs fois par semaine. Genre huit à neuf fois par semaine. Frérot on est pas des machines. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Enfin je ne sais pas. En fonction de ce que j'ai envie ça peut être zéro fois comme huit fois. Donc ça dépend. J'ai aussi eu des questions sur est-ce que tu t'es déjà masturbé etc. Alors moi faut savoir que pas du tout. Ça m'intéresse vraiment pas. Vraiment pas du tout. Genre je préfère que ce soit le mec totalement qui le fasse que moi. Pourtant c'est là où tu apprends à connaître ton corps etc. Mais moi ça m'a jamais tenté. Vraiment c'est pas du tout quelque chose. Même acheter un sextoy ou je ne sais quoi. Non pas du tout. Vraiment c'est pas du tout mon délire. Enfin j'ai pas besoin de le faire en fait. En fait j'ai jamais eu besoin de le faire. Parce que j'ai toujours eu des relations sexuelles depuis longtemps. J'ai jamais été seule pendant plus de deux mois. Donc vraiment non. On m'a aussi demandé si j'avais eu des plans cul. Donc des plans cul qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne le savent pas. Mais je pense que sur ma chaîne vous devez le savoir. Je pense. Et des plans cul c'est des personnes avec qui tu fais l'amour. Ça peut être des plans cul réguliers. Donc des plans cul que tu vois souvent. Des personnes que tu vois souvent pour faire l'amour etc. Pour moi un plan cul c'est vraiment quelqu'un avec qui tu parles. Avec qui tu as vraiment un bon feeling. Mais qui en fait tu sais très bien que ça restera juste du sexe et pas du sérieux. Et que bah voilà vous prenez du plaisir. Et bah ça ça s'arrête à là. Après c'est un peu galère dans le sens où il y a toujours quelqu'un. Un des deux qui finit par tomber amoureux à un moment donné. Et c'est un peu plus compliqué. Donc à ce moment là il faut stopper. Ou alors il faut continuer. Je ne sais pas. Ça dépend de ce que vous avez envie. Mais c'est vrai que oui j'en ai déjà eu. Donc c'était après la rupture de mon ex. Pendant deux mois je crois. J'en ai vu quelques-uns et tout. Franchement bon délire. C'était la première fois de ma vie que j'avais eu un plan cul. Je pense que j'avais envie de tester. Je me suis dit vas-y pourquoi pas. Il faut tester les choses dans la vie. Il ne faut pas avoir peur. Et franchement je me suis marrée. C'était drôle. Après on tombe souvent sur des cons. Il ne faut pas se mentir. Il y a beaucoup de cons. Mais il faut vraiment déceler les gens qui sont bien attentionnés. Qui sont respectueux surtout. Si vous avez un plan cul. Il faut vraiment lui parler etc. Pour vraiment apprendre à le connaître. C'est comme si tu allais démarrer une vraie relation. Mais tu sais très bien que ça restera juste du sexe. Et pas du sérieux. Donc voilà. Moi j'en ai déjà eu. Et c'était cool. On m'a demandé aussi l'endroit le plus insolite. Donc je pense que c'était avec un de mes blanches. En fait c'était un agent immobilier. Donc ce n'était pas pendant que je faisais mes recherches d'appartement. J'avais déjà mon appartement à ce moment-là. C'était un agent immobilier qui m'avait... On s'était vu je crois. On s'était contacté sur Tinder. Enfin on avait matché ou je ne sais plus trop quoi. Il était super sympa. Vraiment beau gosse en tout. Et il était agent immobilier à l'ouest de Paris. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Pour prendre le RRA je me souviens. Donc moi j'étais allée le voir. Et j'avais bu un verre avec lui. Et après il m'a dit tiens je vais te montrer une maison et tout que je veux vendre. Elle coûte un million d'euros. Donc il m'a fait visiter etc. Et on a fait l'amour dans cette maison-là. Donc c'est un peu glauque. Mais c'était sympa. Voilà. C'était drôle. Je m'ai posé la question. Penses-tu que les relations sexuelles avant le mariage pourraient nuire en couple ? Alors je ne sais pas si c'est d'une manière religieuse que la personne a dit ça. Si c'est le cas, moi je ne suis pas du tout du tout religieuse. Je suis complètement athée. Et j'ai une vision autre que les religieux. Que ce soit les catholiques, les musulmans, les juifs. Je n'ai pas du tout la même vision des choses. Vraiment pas. Moi je suis plus dans une vision un peu plus 2020. Un peu plus libre, un peu plus égal. Pour moi, une femme ou un homme, ils ont le droit de goûter au plaisir bien avant le mariage. Pour moi c'est même limite important qu'ils fassent leur propre expérience. Après c'est dans les religions. Franchement je ne peux pas vraiment juger. C'est une culture. C'est quelque chose qu'ils ont ancré depuis tout petit. Mais moi personnellement, si je devais me marier avec un mec que je ne connais pas ou que je connais à peine ou que je connais tout court, pour moi il est important de savoir s'il est bon au lit. Je suis désolée. Si une personne qui t'a un bon feeling au lit, t'as rien du tout, t'as pas de feeling, t'as rien. Et bien pour moi tu vas te faire chez toute ta vie. Tu vas être malheureuse et tu vas vouloir le tromper. C'est hyper important qu'il y ait vraiment une connexion au lit. C'est peut-être bête mais c'est hyper important. Si t'as pas de connexion, si t'as pas de lien affectif énorme au lit, c'est nul en fait. Vraiment c'est nul. Et moi je pourrais pas personnellement me marier avec quelqu'un avec qui je n'ai pas déjà couché, avec qui je n'ai pas partagé ce moment vraiment très intime. Pour moi c'est inconcevable vraiment. Donc oui il y a des gens qui le font. Ce n'est pas dans ma culture, ce n'est pas dans ma religion. C'est pas du tout quelque chose que je comprends. Mais après je ne peux pas juger. Comme je te dis c'est dans la culture, dans la religion. Mais moi je pense que toute femme ou tout homme a le droit à se faire plaisir avant, a le droit à avoir des expériences, a le droit de vivre en fait. T'as le droit de boire de l'alcool avant, t'as le droit de fumer avant si t'as envie. Pour moi une religion n'est pas une prison. Il faut quand même que tu puisses vivre. Moi je ne suis pas du tout religieuse parce que pour moi la religion, dans ce que je vois par exemple chez les catholiques, beaucoup de ma famille sont catholiques, je ne pourrais pas du tout être catholique tout simplement parce que c'est trop strict à mon goût. Il n'y a pas assez de liberté pour moi. Pour être vierge avant le mariage, pourquoi c'est que la femme ? C'est trop strict à mon goût, c'est pas assez libre, c'est pas assez sceau 2020. Je pense que c'est un peu néfaste pour la vie de couple. Il faut avoir une connexion pour moi. Si t'as pas de connexion, si t'as pas de lien, c'est nul vraiment. C'est nul la relation, elle est un plan. Pas à gâcher parce qu'il n'y a pas que le sexe dans la vie, mais c'est pas ouf. As-tu déjà couché avec un prof de ta fac ? Je sens que ça va être drôle. Alors, je ne sais même pas si je peux le dire sur YouTube. Bon, on n'a aucun tabou, je ne vais pas dire qui c'est. Donc, je n'ai jamais couché avec un prof de ma fac, mais par contre un prof de ma fac a déjà voulu coucher avec moi. C'était extrêmement gênant. Je préfère faire un petit disclaimer. On est majeur et vacciné. À partir du moment où tu n'es plus prof à la fac, tu es une personne normale. Moi, je ne suis plus ton élève, entre guillemets. Donc, en fait, t'as le droit de faire ce que tu veux, d'accord ? On est majeur, vacciné, etc. Ok, il n'y a aucun souci là-dessus. Et en fait, j'ai voulu dire que ce mec-là, c'était un vrai dragueur. Et j'avais envie de vérifier. Moi, quand je suis curieuse, vraiment, j'ai envie de savoir un peu vraiment si c'est vrai. Moi, je suis très 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 curieuse. J'aime bien faire mon petite enquête, tu vois. Donc, je vais voir ce prof et tout. Et je vais dire, ouais, je n'ai pas très bien compris ça. Patati, patata. Je commence à inventer des excuses pour parler avec lui. À un moment, il me fait... C'est gênant. Ouais, enfin, si tu veux, on peut aller boire un verre. Je te raconte un peu mieux comment c'est, etc. Il me dit, oh, non, pas besoin, envoyez-moi un mail. Les bassins me fait, non, 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 j'incite, on peut aller boire un verre. Et voilà. Et tu sentais dans... Tu sais, les meufs, elles sentent. Genre, on sent ce genre de choses. C'était pas juste un petit verre comme ça. Enfin, tu sens, tu ne pourras jamais. Genre de boire un verre. Enfin, je ne sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire. Je commence à parler avec lui pendant 5-10 minutes et tout. Et je lui dis, ah, faut que j'y aille et tout. Faut que je rentre et tout chez moi. J'ai pas mal de route. Patati, patata. Et donc, il dit, je te raccompagne et tout jusqu'au métro, ton bus, etc. Je dis, oh, ok, enfin, ouais. Et donc, on commence à sortir de la fac et tout. Et il commence à me parler et tout. Il commence à me faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance. C'était extrêmement gênant. Et il m'a fait vraiment comprendre que je lui plaisais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'il aimerait bien voir un petit peu plus, de se revoir, etc. Donc, franchement, c'est pas interdit dans le sens où, voilà, on est majeur vacciné, comme je vous ai dit. Voilà, mais je n'ai jamais accepté ses avances. Je ne l'ai jamais revu. C'était gênant. Donc, non, je n'ai jamais couché avec un prof et encore moins fantasmé. Je crois que vous m'avez dit ça. Je n'ai jamais fantasmé sur un prof. Ça ne me tente pas. Ce n'est pas trop mon délire non plus, les gens. Je sais qu'il y a pas mal de meufs qui fantasment sur un prof et qui aimeraient bien coucher avec lui. Moi, personnellement, ce n'est pas du tout mon délire. Et puis voilà. Mais en tout cas, ça me ferait que dans toutes les facs, c'est comme ça. Les facs de médecine, c'est encore pire de ce que j'avais entendu par des potes. C'est une catastrophe. Mais bon, après, on est majeur vacciné, on fait ce qu'on veut. C'est déjà arrivé qu'un prof me fasse des avances et qu'il insinue, qu'il aimerait bien avoir beaucoup, beaucoup plus avec moi. As-tu déjà été bourrée ? Si oui, raconte. Alors moi, je suis une personne qui ne boit absolument pas d'alcool, vraiment rien du tout. Parce que je sais que dès que je bois, je finis complètement bourrée, vraiment. Je pète un plomb, je commence à rigoler, je commence à faire n'importe quoi, déclarer ma flamme à tout le monde. C'est une catastrophe, vraiment. Donc oui, je l'ai déjà été. Et je pense qu'il y a très, 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 très peu de personnes qui le savent. Je crois que ça se compte sur les doigts de la main. Je crois qu'il y a trois personnes. Donc c'était à la fin du bac, je crois. Et il y avait mes potes d'enfance avec qui j'ai passé tout le monde d'enfance. On est allé boire un verre. Donc moi, je prenais mon Virgin Mojito, comme d'habitude, etc. Et mes potes, ils font, allez, vas-y Elisa ! On se fait une chose de shot avec, vous savez, du citron. C'était quoi, du sucre ou du sel ? Je sais même plus. Je sais plus. Et donc, on prend ça. Mais moi, un seul shot, les enfants, je m'en vais. Mon cerveau, il débloque, il part. Il dit au revoir Elisa, ciao, la compagnie, je me casse. Moi, avec l'euphorie, je recommence. Et donc après, il m'a fait découvrir tous les alcools. Puisque moi, je ne buvais jamais. Donc, je ne connaissais pas les alcools. Je ne savais pas ce que c'était le goût de la vodka, de la tequila, de la bière. Enfin, la bière, je n'aime pas ça du tout. Enfin, du Malibu, des choses comme ça. Je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout. Parce que ça ne m'a jamais intéressée. Et là, ils me font goûter. Et je crois que c'est parti en couilles, mais vraiment totalement. Enfin, je n'étais pas bourrée en point de vomir, ni de trous noirs. Toujours essayer de contrôler un peu ce que je faisais, ce que je racontais. Et je commençais à faire des strip-tease dans la rue. Non, mais c'était... C'était n'importe quoi. Vous voyez les lampadaires à Paris ? Moi, je suis en train de tournoyer autour, en train de chanter la chanson de Crazy In Love. Non, mais c'était n'importe quoi. Je commençais à déclarer ma flamme à tous les passants. Mais vraiment, c'était une catastrophe. C'était n'importe quoi. Et mes potes, ils m'ont montré la dernière fois des vidéos de moi en faisant ça. C'était tellement drôle. Et voilà, c'est vraiment des potes que je connais depuis très 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 longtemps. Et je n'aurais jamais fait ça avec d'autres gens. J'aurais fait ça qu'avec eux, parce que je sais que j'ai confiance en eux. Et je sais que s'il y a un problème, ils me raccompagneront chez moi. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et c'était assez drôle. Mais je ne recommencerais pas vraiment ça. L'alcool et moi, ça ne fait vraiment pas bon ménage. Vraiment. C'est comme la cigarette. Je n'ai jamais touché une seule cigarette. Parce que je sais que moi, je serais addict. Je ne sais pas pourquoi. Et je n'ai pas envie de tester. Ça ne m'intéresse pas même la drogue. Ça ne m'a jamais intéressée. Je ne veux vraiment pas toucher à ça. Donc voilà pour toutes les questions que vous m'avez posées. Je sais que je vous ai bien répondu aux questions. J'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Je vous ai tout répondu. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est elisabrtoff. Là, je réponds à toutes vos questions. Je partage beaucoup beaucoup plus de ma vie. Franchement, je vous montre plein plein de choses sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre. En plus, je vous fais rire parce qu'il paraît. Donc si vous avez besoin de rire, vous pouvez divertir un petit peu. N'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous êtes calme. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos. Ces ficherons juste en bas. Je vous fais des dames bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.